bonjour chers tous j'espère que vous allez super super bien aujourd'hui nous allons réaliser une vignette youtube mais ça c'est que la vignette youtube sur le mode ordinateur ça fait 2560 x 423 donc ce sont les dimensions sur le mode ordinateur c'est ça je vous prie d'utiliser pour la réalisation d'une vignette youtube ça c'est qu'il ya une grande différence entre vignettes et bannières youtube vous voyez donc je vais vous montrer tout cela au cours de cette vidéo comment réaliser une vignette youtube parlant de bannières ou miniatures youtube c'est ce que vous voyez sur l'interface des vidéos sur youtube avant de cliquer sur la vidéo donc c'est la seule différence la vignette youtube vous permet de mettre cela en arrière plan de votre chaîne youtube c'est de me connaître ce qu'il ya la photo de profil et aussi la vignette à part la vignette les deux sont à part et maintenant parlant des miniatures c'est ce que vous faites pour mettre sur une vidéo que vous créez donc sans plus tarder nous allons débuter comme ceci une fois sur l'application pixel lab comme cela donc je vais un peu vous donner les dimensions précis donc ici nous allons et que la dimension casse 4000 2 et c'est justement 423 et l'autre maintenant vous a pris 25 60 qui veut dire 2560 ouais donc 2560 c'est la largeur et 423 c'est la longueur donc vous allez voir que ça apparaît comme si vous avez la couleur de votre arrière plan et mais là vous venez maintenant aussi dans édité et vous avez écrit maintenant les mots clés tout ce que vous faites sur votre chaîne youtube vous allez mentionner tout cela mais moi j'ai décidé de faire comme ceci à ma manière j'écris le nom de ma chaîne en youtube comme vous voyez là ici j'écris à connaissance 10 ans qu'est ce que je fais ici je je fais des tutos sur la conception d'affiches de logo de cas de vis de flyer tout autre donc je vais tout mentionner ici donc je vais que les concepteurs de points et je cite tout ce que je fais sur mes vidéos youtube mais au milieu c'est un que je n'aime pas mais comme la majorité sont des affiches des logos des bannières youtube et facebook et maintenant que je vais finir de saisir tout cela je demande à choisir d'une police approprié donc je finis ici je choisis une police appropriée une police sur cliquer sur ok excuse-moi donc je choisis une police appropriée comme celui ci là on a créé cavalia dream donc c'est ça j'ai choisi une fois choisi cela je je rétrécis ça comme cela mais une fois que vous mettez ça sur la votre vignette ou bien sûr votre chaîne ça serait bien visible ouais donc je me positionne ça si je prends je mets ça en couleur orange donc nous allons de couleur orange mettre ça en couleur donc si je m'a prête donc ici je veux mettre quoi graphiste pour graphiste pour que je seul ok je viens ici je je rétrécis ça comme ceci c'est trop grand ok graphiste pour je mets ça en orange mais après je vais ramener ça en verre je sais pas je vais ramener ça en verre je mets ça en orange comme ici j'ai choisi une forme je vais sélectionner une forme comme ceci ok et j'ai ajouté un peu le rayon j'ai ajouté le rayon ok avec neuf c'est bon donc je mets ça celui je lui mets en orange je vous ai bien dit que graphiste des années que j'avais sélectionné je vais le mettre en verre mais vu les conditions d'allume être du main la forme en orange comme ceci je vais je bloque le claque de la forme une fois bloqué le claque de la forme je mets maintenant graphiste pro en verre ok c'est bon je rétrise ça et je redimensionne ça comme ceci une fois cela faire j'espère que j'ai fait la grande partie ici aussi c'est que j'ai sélectionné j'avais mais ça en verre en orange mais j'ai pas pu mettre donc je vais remettre ça même temps en orange comme ceci ne vous inquiétez pas c'est visible c'est visible donc je vais dans l'importation j'ai choisi la photo ma photo je vais passer une image quelqu'un donc j'ai choisi une de mes photos donc comme celle ci très bien ouais je vois que c'est bon maintenant j'ai choisi ça une fois choisi comme ceci je redimensionne ça je redimensionne ça pour que l'image soit ainsi donc c'est bien maintenant je vais choisir l'arrière-plan donc une affiche ou bien une vignette sans arrière-plan n'est pas trop bien donc je choisis quelques arrière-plan ici le plan comme oui ça là ça me va bien donc je coupe la partie super inférieure plus tôt et j'agrandis ceci je mets ça en arrière-plan du jeu diminue l'opacité comme ceci et maintenant je clique sur arrière-plan ça de ton arrière-plan comme si les amis voilà qu'est-ce que ce que nous avons réalisé donc c'est tout pour cette vidéo si là vous de vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce bleu et on se dit à la prochaine bye bye